Cet envol, il peut sauver. C'est ce que vous nous dites, somme toute, dans ce livre qui s'appelle Psychopompe. Amène in a tombe. Sauver de quoi ? De quoi l'écriture vous a-t-elle sauvée ? Ça, c'est une sacrée question que vous posez. Je pense qu'on a tous un danger intérieur qui est très difficile à identifier, qui n'est probablement pas le même pour Sorge, pour Alice, pour Boris. Je ne sais pas au juste quel est mon danger intérieur, mais je sais qu'il est très important de m'en sauver. À vous lire. Je dirais que c'est un vide. Oui, mais il y a vide et vide. Le vide zen, par exemple, c'est un vide absolument sublime. C'est le vide auquel il faut aspirer. Je ne suis pas sûre que le vide que je fuis soit un vide zen. Le vide, en l'occurrence auquel je pense, vous le racontez en deux pages absolument glaçantes dans ce texte. C'est un épisode que vous aviez déjà raconté dans un de vos livres qui s'appelle Biographie de la fin, juste évoqué. Mais ici, c'est comme si vous l'écriviez pour la première fois à 12 ans et demi. Votre famille est installée au Bangladesh et vous êtes victime d'un viol, d'un viol collectif sur une plage à Cox's Bazar dans la mer. C'est un moment terrible de votre vie. Un moment que vous écrivez ici. Comment vous êtes parvenu à l'écrire ? C'était indispensable. Psychopompe. Il est question de quelqu'un qui s'approche autant que possible de la mort et qui en revient. C'est de la résilience. Encore faut-il s'approcher autant que possible de la mort. Ma manière à moi d'avoir approché cette mort, ça a été cette agression. Donc, je ne peux pas raconter l'expérience psychopompe en omettant cet épisode qui, de fait, a failli m'emporter. À écrire, ça a été dur. C'est très dur. C'est très dur, d'autant plus que ce n'est pas du tout mon registre. Le dolorisme, c'est l'inverse de ce que je fais. J'ai horreur de ça. Je trouve que c'est de la pure obscénité. Donc, je me suis dit, là, tu n'as pas le choix, tu dois quand même l'écrire. Donc, tu serres les dents, tu le fais le plus vite possible et puis on passe à autre chose. Mais attendez, parce que surtout, il y a une économie de mots qui est incroyable. Des gens de cette chose-là auraient pu faire un roman entier. Là, brusquement, elle parle des bras de la mer. Les mains de la mer. Les mains de la mer. Ces mains d'hommes deviennent... C'est-à-dire que c'est extrêmement court. Je suis désolé, mais c'est extrêmement beau. Et brusquement, c'est comme si ces hommes n'existaient pas. C'est comme si c'était cette mer qui avait existé. Et ce n'est pas une douleur du tout. C'est une violence des mots à l'os. Et on en ressort encore beaucoup plus violemment essoré que s'il y avait 15 pages. Mais ces pages-là sont d'une brutalité absolue. Parce qu'elles sont d'une pureté absolue. D'autant que vous dites que c'est quand même un événement qui vous a tué. Et qu'elle n'est pas morte. Oui. D'autant plus que ça m'a plongée dans une totale irréalité. Ce qui se passait était tellement fou. Je ne voyais pas les agresseurs. Quand je suis sortie de l'eau, heureusement que ma mère a prononcé deux paroles pour commenter ce qu'elle avait vu. Parce que sinon, j'aurais réellement pensé avoir déliré. Avoir inventé cet épisode monstrueux. Les mots de votre mère, c'est quoi ? C'est pauvre ou petite fille ? Elle a juste dit pauvre petite. Et ce n'est pas grand-chose. Mais vraiment, je la remercie d'avoir dit ça. Parce que si elle n'avait pas dit ça, j'aurais réellement pensé que j'avais inventé. Tant qu'à mesure, cet événement, Amélie Nothourbe, il a déterminé aussi la femme, évidemment, mais l'écrivain que vous êtes. Comment on se sauve d'un truc pareil ? Il n'y a pas moyen. Alors, moi, par la suite, j'ai poussé l'expérience de recherche de la mort, mais presque jusqu'à son terme. J'ai cessé de m'alimenter. Je suis devenue anorexique au finish et j'ai réellement failli mourir. Bon, à la dernière seconde, j'en suis revenue. Encore fallait-il se reconstruire ? J'ai commencé à écrire à ce moment-là, sans savoir le moins du monde ce que je faisais et sans savoir le moins du monde qu'il y avait là une possibilité de reconstruction. Ce n'est pas de la magie. Il a fallu des années et des années d'écriture pour qu'il y ait une reconstruction.